L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr Pierre Durot vous explique, entre les deux renders API, comment apprécier la bonne et éviter la mauvaise. Merci beaucoup d'être si nombreux. Avec les deux nouveaux, ça va être complet et ça me fait très plaisir. On va passer 20 minutes ensemble à parler de la renders API ou même des deux renders API puisque vous allez voir, pour mieux la comprendre, on va la couper en deux. Je suis Pierre, je travaille avec Drupal depuis maintenant 18 ans et avec toujours autant de passion. Mes autres activités, c'est autour des design systems et de webassembly puisqu'aujourd'hui, dans l'accès professionnel et surtout autour de webassembly. Petit moment de promotion, rapidement. Au sein de la communauté Drupal, je m'occupe de UI Suite qui est un ensemble de modules pour gérer des design systems et de les intégrer dans les APIs Drupal. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à venir me voir. On a beaucoup d'implémentations, on a des années d'expérience, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Ce qui n'est pas non plus le sujet de cette présentation, c'est la forme API. Donc, je vais parler de Renderable, mais jamais de Forme Element. Ne soyez pas surpris, c'est un sujet qui mériterait sa propre présentation. Alors, la Render API, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui connaît la Render API ? Voilà, tout le monde, c'est génial. Qui c'est qui l'aime, la Render API ? Moins le monde. Qui c'est qui la déteste ? Et la question la plus importante, qui c'est qui l'aime et qui la déteste à la fois ? Voilà, exactement. C'est ce sentiment-là que je partage. Donc, d'où elle sort ? En 2006, Jeff Eaton a eu une idée. Si on utilisait la Forme API, si on l'étendait, parce que la Forme API, c'est avant, pour aussi traiter ce qu'on appelait à l'époque les fonctions thèmes. C'était une idée qui paraissait géniale à l'époque. Et en fait, ça nous a permis ceci. Une API qui est presque magique. Je donnais une formation le semaine dernière. Et la personne m'a dit, ça, c'est magique. Il faut juste trouver la fonction ou la méthode qui attend ce type de tableau. Et à ce moment-là, en fait, on peut lui rendre un tableau qui est déclaratif. Et tout le rendu va être géré par Drupal. Très facile à utiliser. Et aussi très puissant. Déjà parce que c'est déclaratif. Juste un tableau associatif. Et on peut faire beaucoup de choses. Mais aussi parce que ce tableau-là peut être imbriqué. Déjà imbriqué par nous-mêmes avant le retour de fonctions ou méthodes. Mais aussi, Drupal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les retours de fonctions et méthodes. Il va les imbriquer sous la forme d'un énorme arbre de rendu. Et c'est cet arbre-là qui va être rendu normalement en une fois pour faire la page. Parmi les avantages, on a aussi la gestion des attachements et du bubbling. Ça veut dire qu'on déclare localement des choses qui vont remonter dans l'arbre et agir sur les parties supérieures. C'est très puissant. Et un système de cache qui est pour beaucoup dans la performance Drupal. Quand on déactive le cache et qu'on souffre de cette absence, c'est souvent parce qu'on ne bénéficie plus du cache de la render API. Donc, on aime, non ? Tous ces avantages-là. En tout cas, on ne veut pas y renoncer à ces avantages. Cependant, il y a des problèmes et Jeff lui-même, le propre créateur, six ans plus tard, a exprimé des regrets en disant « Je me sens mal. » « Je me sens mal d'avoir proposé cette API. » Et en effet, parmi les reproches qu'on voit souvent, c'est sa complexité. Voyons à quel point cette API est complexe. Déjà, on se retrouve avec trois types de renderables. Vous avez les renders éléments qui sont des plugins. Vous avez les thèmes hook qui sont donc déclarés comme des hooks. Et on a markup et plein texte. Donc, à chaque fois qu'on trouve l'un de ces clés-valeurs, ça veut dire qu'on a une unité de rendu. les avoir divisé par trois comme ça nous permet de commencer à les explorer et les comprendre. Est-ce qu'on a 135 renderables à apprendre ? 135 dans le corps. C'est-à-dire que vous rajoutez des modules contrib et custom, le nombre explose. Eh bien, ce que je vais vous montrer là dans les 15 prochaines minutes, c'est que non, en fait, vous n'aurez pas à apprendre les 35 renderables. déjà parmi les 34 rendeurs éléments. Il y en a quatre qui sont particuliers. Ça veut dire que ce sont des plugins et ces plugins-là vont directement faire le rendu. En tout cas, préparer le rendu pour un service qui s'appelle le rendeur service. Ça, ce sont les rendeurs éléments qui sont les plus simples, qui sont aussi parmi les plus courants et qui sont aussi très performants. Donc, ceux-là, c'est Inline Template, Link et HTML Tag et aussi Componente qui est un petit nouveau que nous allons explorer plus tard. Ce qui nous fait que si on a ces quatre qui sont spéciaux et qui sont des plugins comme les autres, ça veut dire qu'on en a 30 qui ne font pas le rendu directement. En fait, ces rendeurs éléments sont des wrappers, sont des enveloppes, des intermédiaires envers des diastèmes, donc des hooktèmes. Et le plugin, ce qu'il fait, c'est qu'il se auto-transforme et il transforme le rendu rebelle en hooktème qui est envoyé au rendeur service. Si on a rajouté des choses comme des attachements ou gestion des caches ou n'importe quoi que le rendeur service peut gérer, il va le faire. Mais comme il y a un diastème, il va appeler un deuxième service, le thème manager. Et là, on a introduit notre ennemi de l'histoire. En effet, on a deux services qui font du rendu et ils sont très différents. Donc, si on a, en fait, seulement, si on a seulement les rendeurs éléments, si on, si les 34 rendeurs éléments, enfin non, oui, 34 rendeurs éléments, les 32 rendeurs éléments encapsulent, en fait, des hooktèmes. Ça veut dire qu'on peut juste utiliser les rendeurs éléments et juste diastype. Ça serait bien ça. Parce que les diastèmes, c'est quand même vieux. Et il y a beaucoup de limites. Déjà, c'était au départ des appels directs à des fonctions thèmes qui n'existent plus, mais ça aurait des appels directs, en fait, au template. On ne peut pas facilement les étendre, pas facilement les altérer et on ne peut pas préparer la donnée avant de l'envoyer. C'est pour ça qu'on fait un wrapping avec un rendeur éléments. C'est pour faire toutes ces préparations. Cependant, toutes les fonctions thèmes n'ont pas leurs fonctions type correspondantes. Donc, on ne peut pas, en fait, compter sur les rendeurs éléments pour ne plus avoir à gérer les hooktèmes. Donc, pour trouver un moyen de simplifier tout ça, on va s'intéresser aux deux services de rendu. Comment ça marche ? Dans le rendereur, on a une méthode qui s'appelle Render. Elle va explorer, en fait, l'arbre, l'arbre de rendu qu'on lui confie et creuser comme ça dans les couches inférieures de l'arbre. Si elle trouve un dièse thème, elle va appeler le deuxième service, le thème manager, la fonction Render aussi, et celui-ci va faire son travail, exécuter le pré-process, résoudre les templates que ce que gestionne, on reviendra dans quelques slides sur ces notions et ensuite charger le template. Le template engine Twig va, lui, de la même manière, explorer un arbre, sauf que là, ce n'est pas l'arbre des renderables, c'est l'arbre des tokens, c'est l'AST, c'est l'arbre de la syntaxe de Twig. Et s'il trouve un print node, donc Curly, 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 il, sous condition, renvoie, rappelle le rendereur, ce qui fait qu'en fait, tout notre page est un va-et-vient entre Twig et le rendereur service et en fait, tout notre page est un unique arbre, idéalement, et dans ces branches de l'arbre, on a des templates Twig qui sont incluses. Alors, tous les trucs qu'on kiffe dont on a parlé au début, en fait, ils sont dans le rendereur. Le data publishing et la connexion avec la salle librairie, en fait, c'est attached. Attached, c'est géré par le rendereur. Le caching, c'est diascache, géré par le rendereur. Il y a aussi des choses dans le rendereur qui sont plus discutables, comme préfixe et suffixe, dont l'utilité est questionnable, et pré-rendereur. Mais pré-rendereur, c'est nécessaire justement pour le data manager, donc c'est pas la faute du rendereur s'il est présent. Et donc, ce fameux data manager, là, vous imaginez bien si je valorise le rendereur, c'est en contraste pour un peu glitcher sur le data manager. Donc, ce qui est super, c'est qu'il injecte des variables par défaut dans les templates. C'est pour ça que dans tous vos templates de repas, vous avez un objet attribute. Et merci pour ça. Il gère aussi le loading automatique du template. C'est bien, on n'a pas à le faire nous-mêmes, on n'a pas à gérer l'environnement Twig, on n'a pas à gérer les extensions Twig, tout est fait. Cependant, il y a trois mécanismes du theme manager que je juge, en fait, aujourd'hui dépassés, obsolètes, et que je vais vous proposer, en fait, d'éviter. C'est à présent. C'est les themes wrappers. L'idée, c'est que c'est une propriété qui ne va pas dire la nature du renderable, mais la nature du renderable de les stages supérieurs. Donc, en fait, vous voyez, on plonge, on plonge, on plonge, on creuse, on creuse, on creuse, et hop, on remonte à l'étage. C'est curieux. Les hooks se gestionnent. Il y a des gros risques, gros risques, en fait. Donc, il y a un mélange, en fait, entre ce qui est business et ce qui est front. Quand vous avez, par exemple, un objet business comme un event que vous avez créé pour votre client, note, tirez, tirez, event, dans le template, non le template, ça, c'est du business. C'est à cause des hooks se gestionnent. Et les pré-process hooks, ça aussi, c'est très risqué. c'est offert au front de développeur, mais ce n'est pas amical pour le front de développeur et il y a toujours un risque de faire n'importe quoi dans ces pré-process hooks. Et donc, ces trois mécanismes-là sont fournis par le team manager. Est-ce qu'on peut le sauter, le team manager ? Ben oui, on peut, grâce à, justement, un nouveau render element qui est apparu l'été dernier qui s'appelle single directory component. C'est type égale component. Un component SDC, ça peut tout faire. Comme les hooktems, ça peut charger les templates et injecter l'objet attribut par défaut. Comme les render elements, ça peut gérer, en fait, des assets, des attachements d'assets qui viendraient accompagner notre template. De plus, ce que ne fait pas les render elements et les hooktems, c'est une déclaration en YAML qui est facile et un typage de la donnée qui est injectée. Donc, soit des slots, c'est-à-dire des renderables, soit des props, c'est-à-dire de la donnée structurée et strictement typée. Donc, comment ça se fait qu'on ne passe pas par le team manager avec SDC ? Parce que SDC gère des templates aussi et va aussi loader l'environnement Twig. En fait, SDC, un composant SDC, c'est un roi peur autour du render element in a template. Et en passant par in a template, il va réussir en fait à faire qu'in a template va résoudre lui-même le rendu et l'envoyer au render en service sans passage au team manager. Demain, il y a une présentation sur SDC si vous voulez en savoir plus par Quentin. alors voyons la page d'accueil du profil standard Drupal. j'ai fait, vous voyez, un drush site install. Vous le voyez dans le titre en haut à gauche. Drush site install en anonyme. Je n'ai touché à rien. si, j'ai enlevé BigPype, je crois, pour avoir un résultat plus complet, mais je n'ai rien modifié. Dans cette page-là, vous avez 26 renderables. Donc, il faut vraiment imaginer cette page-là comme un grand arbre de tableaux associatifs. Et dans cette table-là, nous avons 26 renderables, 2 renders elements, donc 2 DS type, 19 DS theme et 5 markups ou plein texte. Et lors du rendu de la page, il y a 22 appels au thème manager qui sont exécutés. Et ça prend chez moi ce mode ordinateur avec le, après un drush CR, ça prend 650 millisecondes en moyenne. J'ai essayé 10 fois et en entre 620 et 670. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire seulement trois étapes. La première, c'est qu'on va se débarrasser du thème roi peur. Donc, plutôt que de dire « Ah, mais mon élément supérieur, c'est une région », on va directement dire que c'est une région. Plus propre, mieux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à cause, en fait, d'un pré-process qui attend cette rupture de gauche et qui bloque, en fait, s'il ne la trouve pas. Mais, c'est nécessaire parce qu'on continue, en fait. On va enlever tout le bloc layer. En fait, à chaque fois, en fait, qu'on rentre dans un bloc, on a ce thème bloc qui est là avec toute sa complexité et il a un children content, donc un sous renderable content qui, lui, est ce qu'on veut vraiment rendre sur la page. Donc, en fait, on enlève ça et on voit ce qui se passe. Eh bien, ça se passe plutôt bien, mais il y a certains CSS de Claro qui ciblent le bloc à la place de cibler le renderable qui continue dans le bloc. Donc, ça, on l'a résolu tout simplement en déplaçant certaines classes dans le template des composants. Donc, en fait, chaque fois qu'on a les calques d'esthème qui restent, on les a remplacées par un LDC Component. Donc, vous voyez, c'est le même data model. À gauche, il est déclaré, enfin, à gauche, c'est en utilisant le thème et à droite, c'est en utilisant le composant. Et il a fallu, bien sûr, définir ce composant. Encore une fois, vous en saurez plus demain. Maintenant qu'on a fait ça, voici le résultat. On a deux fois moins de renderable, on a gagné 10% de perf et surtout, on n'a jamais appelé le thème manager. Donc, au-delà de l'exercice, c'est un petit peu intellectuel et du fait que ça soit un peu marrant à faire. D'ailleurs, si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez aller voir le code qui a produit ces résultats sur mon GitHub. Voilà, c'est très simple. Il y a les deux arbres de rendu qui sont disponibles et qui peuvent être comparés. Et si vous avez trouvé ça intéressant, à quoi ça va vous servir vous dans vos projets ? Déjà, vous n'avez plus que six rendus rendu rendu à apprendre. Parce que vous, vous allez bâtir des rendu rendu et des rendu composantes, il y a un template, HTML, Tag, Links, Markup, Event Texts. Et vous êtes censé, en fait, faire le rendu de tout ce que vous attendez avec ces six renderables. Aussi, ça participe un peu au sens de l'histoire. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette slide. Je vous inviterai à prendre un café ou une bière avec moi. Mais je suis persuadé que si on suit Drupal depuis Drupal 5, il y a une logique, un sens, en fait, à toutes ces modifications qui nous amènent vers une obsolescence du Theme Manager. Et donc, voilà. Grâce à ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir éviter d'être confronté aux tempestes de gestion, pré-process, hook et tous les choses du Theme Manager. Il existe toujours. Il est utilisé par le corps et il est utilisé par le Contrib. Mais vous, vous allez pouvoir bâtir des Renderables en utilisant une API qui est simple, prévisible et gagner beaucoup de temps, en fait, et de confort dans votre utilisation des deux Renderables API, celle du Renderer et celle du Theme Manager qui est mis de côté. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements La question ? Pardon, la question, c'était comment on fait pour utiliser les composants avec Storybook ? Ma réponse est je ne sais pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas SDC quand il y avait Storybook. En fait, moi, j'utilise UI Pattern et UI Pattern 2 est basé autour de SDC et donc, voilà, UI Pattern propose aussi un Storybook intérieur, enfin, un équivalent et c'est pour ça que je travaille. Donc, je répète pour l'enregistrement, il y a six V-Thèmes, un Thème de Rupal qui utilise Storybook avec SDC. Je l'avais dit que ce n'était pas à propos du ISuite. Non, ok, on aura un chemin de... Alors, la migration entre UI Pattern 1 et UI Pattern 2 parce que je sais que c'est très attendu puisque UI Pattern 2 va utiliser SDC et va résoudre trois problèmes fondamentaux qu'on prenne depuis des années avec UI Pattern 1. Donc, la migration, les thèmes seront compatibles 1 et 2. On aura une commande de rush de conversion. Vos développements custom dans les templates et dans les renderer seront compatibles parce qu'on a une couche de compatibilité. Là où on n'est pas encore sûr de la compatibilité totale, c'est sur les config entities. Quand on a attaché un composant dans une config entity, comme un display ou une view, on travaille sur une conversion mais on n'est pas sûr de la victoire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada